Gout morgen, allez, y'dan et tu s'y seras aujourd'hui, le lélui, n'y'shman, r'mar mordechem, y'n ishrink, v'avenir David, bon fortuna mazal fitna, et devora bat esther, et Shimon ben ileu, vekuka, et amram yona ben chana. Si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Meshach, qu'on est à la seconde éternelle, nous étudions messechettes qu'il y a une étre d'un. Meshachet lo katav la, imtishtavay afrikinach v'otvinech lileintu, ou bekoenet ahderinech l'imdenatech chayav, she'eru t'nai bet dinz. Meshachet très courte, mais qui continue à nous faire découvrir toutes les conditions de l'Aktuba. Le principe général de nos Meshachot, là, qu'on parle en ce moment, jusqu'à la fin du péril d'ailleurs, après, ça va être sur les différents engagements du mari qu'il doit écrire dans l'Aktuba. S'il oublie de les écrire dans l'Aktuba, est-ce qu'il est imposé quand même de les assumer ou pas ? Et la réponse, elle est que oui, pour tous les cas qu'on va voir. Soit un mari quand il s'est marié avec une femme, il s'engage qu'en cas de divorce ou de décès, il devra lui laisser une certaine somme, une somme minimale, et peut-être un plus si vous le rajoutez. À part ça, il devra veiller à ce que les filles qu'il va voir seront nourries jusqu'à leur mariage. Il s'engage, à part ça, que les garçons, ils hériteront les biens que la femme leur a fait rentrer. Et il doit s'engager que si la femme elle est malade, et si elle se fait prendre en captivité, il devra la soigner, il devra la nourrir, il devra la vêtir, même s'il disparaît de la circulation, il devra quand même, on prendra de ses biens pour qu'elle puisse avoir un vêtement au moins à la proche des fêtes, et toutes sortes d'engagement que le mari s'engage de faire. C'est un gros contrat de ce mari, d'accord ? Il a des engagements, le mari... Ça s'appelle les conditions de l'actuva. Maintenant, le problème de notre mission, c'est qu'est-ce qu'il se passe ? Si il n'écrit pas, il a oublié d'écrire cette clause, ils ont écrit, ils ont recopié l'actuva, le sofer, il n'a pas écrit, ils ne savaient pas qu'il fallait l'écrire. Donc ils ne sont pas engagés, en théorie. Comme je vous avais dit, si je m'engage dans un contrat, vous donnez 5... On a parlé à l'oral que je vais vous donner 5 choses. Après, quand on vient rédiger le contrat, je ne vous écris que 4 choses, et on fait l'acquisition, on va me donner l'argent, je ne vous dois pas la 5e chose. Ce qu'on a écrit, on a écrit, d'accord ? Selon ce principe, ça ne doit pas être la même chose dans l'actuva, mais ce n'est pas comme ça, parce que Ramim ont instauré qu'une actuva, elle doit inclure tout ça, et toute personne qui se marie, il est imposé par toutes ces choses-là, même s'il n'y a pas eu de actuva. C'est ça le cri du jeu de la Mishnah. Alors la Mishnah, maintenant, il m'enseigne le catavla, il ne lui a pas écrit. Du coup, c'est le principe, en fait, de tous les Mishnah, on aurait pu résumer ça en deux secondes, en disant, tout ce qu'il fallait être écrit dans l'actuva, s'il ne l'a pas écrit, il est quand même engagé de le faire. Seulement, vous ne savez pas ce qu'il y a écrit dans l'actuva, d'accord ? Donc c'est l'occasion de vous faire découvrir ce qu'il y a écrit dans l'actuva. Du coup, la Mishnah me dit, Il ne lui a pas écrit dans l'actuva que si tu seras prise en captivité, t'ishtavai. C'est pour ça qu'il lui a dit, donc c'est du itpa el, en direct, en... Et, 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 ma chante, chivouine, comme on vous connaît, c'est une amusade de pidion, chivouine. Racheter les chavouilles, d'accord ? Mais l'ichbot, chauver, c'est le prendre en captivité. Donc il lui dit, il ne t'ishtavai, si tu te fais prendre en captivité, « Je te rachèterai, je paierai la rançon, et je me remarierai et je te reprendrai en tant que femme. Tu resteras assise chez moi en femme. » Ou « Beko hayanet » et pour la femme, comme celui qui se met avec une koenet, il ne doit pas écrire comme ça, mais il devra écrire, c'est une femme qui se met avec un koen, il devra écrire juste « Adéry nach le directeur, je devrais te rapporter dans le quartier, mais plus pour se marier, on va expliquer pourquoi. » D'abord, même s'il a oublié d'écrire cette phrase, « Khayav, il a imposé de le faire à sa femme parce que c'est une condition imposée par le Bet-Din qui a été décrété par les Khamim, qu'on est tous, toutes personnes mariées, à le devoir de faire, de tenir ses engagements, même si ça n'a pas d'explicité, par décret de Khamim. » D'accord ? Maintenant, on explique un petit peu mieux le principe. Il y a quand même un petit dig-doug pour mieux comprendre comment ça se passe. C'est assez fréquent, apparemment, à l'époque, les rançons, de kidnapper quelqu'un et de demander une rançon. Il y a une marque loquette dans la gamara. Jusqu'à quel prix ? Jusqu'au prix de la femme ? Ou même s'il demande une fortune ? Et combien de fois ? Imaginez qu'ils ont trouvé la banque, qu'ils ont pris la femme de rotule. Tous les lundis et les jeudis, ils reprennent, le mari, il doit payer encore une fois le prix. Est-ce qu'il y a une limite ou il n'y a pas de limite à ça ? D'accord ? Si il y a une marque loquette sur la gamara, pour la latra, je crois que c'est retenu juste une seule fois, jusqu'au prix de la femme au marché des esclaves. Et pas plus, pour ne pas que ça devienne après la folie qu'on va s'envoyer kidnapper toutes les femmes pour demander l'argent en arrive. D'accord ? Il y a eu l'histoire en France avec le gars du loto qui avait gagné le loto, et puis ils ont kidnappé sa femme, et le mec qui est parti, il veut se faire prendre en photo de partout, ils ont kidnappé sa femme, il leur a fait savoir qu'il était très content, il voulait s'en débrasser le plus content. Ça c'est pour la blague, c'est réel. Mais en tout cas, il y avait, donc je reviens maintenant sur l'histoire, là ils ont pris la rançon, donc le mari il a engagé, il s'est engagé dans l'actuba de payer une rançon, de payer la rançon. Sur ça maintenant il faut faire une petite différence, entre une batte d'Israël ou une koenette, c'est-à-dire une femme d'Israël ou une femme de koen. Parce qu'un koen, vous savez bien, on avait appris déjà dans le Pérec, richonne plutôt, que si, Cheney, richonne, que si une femme même qui se fait violer, alors une femme qui se fait violer, elle reste permise à son mari, parce qu'elle n'a pas des consentantes, mais pour les koenimes, les pauvres, une femme de koen qui se fait violer, le mari ne peut plus rester avec elle. Mais pire que ça, ça n'a pas pris en Pérec, Cheney cette fois-ci, même si elle a juste été prise en captivité, mais qu'il y a eu un moment où on l'a perdu de vue, selon le cas, on craint que les brigands qui l'ont prise, que si déjà, ils ont peut-être aussi abusé d'elle, et même si elle nous jure, par le chef HM, qu'elle n'a pas été touchée, qu'elle n'a pas été souillée, malgré tout le mari, il ne peut plus jouer avec elle. On a vu une histoire très triste avec Antana, qui avait pris sa femme pendant la destruction du Mouchalaï, la femme, elle a perdu de vue pendant... Non, pire que ça, lui, il ne pouvait pas témoigner pour sa femme, qu'elle était avec elle, du coup, il n'avait plus le droit de vivre avec elle, d'accord, parce que c'était un Cohen. Et voilà. Donc du coup, la formulation, si on se marie, si on est Cohen ou si on est Israël, la formulation, elle va changer. Pour un Israël, on va lui dire, je m'engage que si toutefois elle est prise en captivité, je la rachèterai, jusqu'à la ramener à moi, qu'on continue à revivre en tant que marié. Pour le Cohen, il ne peut pas écrire cette formule, parce qu'il n'aura plus le droit de rester marié avec elle, donc il devra écrire quoi ? Il devra, je te rachèterai, et pour te faire revenir au pays, mais sans qu'il puisse se marier avec elle, parce qu'il sera obligé de divorcer le pauvre, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux termes, qu'il doit l'écrire, il me tige ta veille à une femme normale, il me tige ta veille, si tu veux prendre en chivya, en captivité, Afrikinar, je te rachèterai, je te libérerai, et je me marierai avec toi, je resterai marié avec toi, je t'installerai en tant que femme chez moi, plutôt, c'est des termes exacts, mais si c'est une Kohenet, une femme de Kohen, il devra juste l'écrire, je te rapporterai à ton pays, mais il ne pourra plus, il ne peut pas l'écrire qu'il va rester marié avec elle, parce qu'il va rester marié avec elle, d'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée plein d'oeuvres, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est